Le projet Bastère Noubel, depuis juillet, tous les dimanches, il y a ce nettoyage citoyen qui se fait en Bastère depuis le 1er juillet, premier week-end de juillet. Et là aujourd'hui, il y a ce lionnage avec Clean My Island qui donne une force de frappe beaucoup plus importante. Et on va avoir 5 gros sites qu'on va nettoyer, qu'on n'aurait pas pu par nos propres moyens nettoyer. Je rappelle que c'est vraiment un nettoyage citoyen sans logistique. Alors je remercie ceux qui sont partenaires, la communauté d'Aglo qui nous a prêté des bennes, la ville de Saint-Claude qui nous a prêté un camion et bien sûr la ville de Bastère qui coordonne tout ça avec les camions de la ville de Bastère et tous les citoyens qui viennent nous aider à faire que Bastère soit plus bête. Tout à fait, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une idée que nous a mis un citoyen pendant la campagne électorale qui nous a dit, si demain vous êtes là, faites en sorte que la ville soit plus belle et on est prêts à venir bénévolement vous aider. Donc on a retenu cette proposition, c'est quelqu'un du Carmel qui nous a proposé ça. Et donc tous les dimanches, et je remercie encore toutes ces personnes qui tous les dimanches viennent, nous faisons ce nettoyage citoyen qui prend de l'ampleur et nous allons continuer. Alors maintenant que les vacances sont terminées, on va voir sous quel format on le fait en septembre, octobre, novembre, peut-être une ou deux fois par mois, on va voir comment on s'organise. Mais des gros chantiers vont être faits et notamment aujourd'hui où il y a besoin de tous les bras et de tous les moyens pour pouvoir faire que la ville soit plus belle. Oui, alors probablement qu'avec cette nouvelle équipe qui est arrivée, il y a une dynamique qui est mise en place et donc en profite de cette dynamique, les citoyens veulent s'investir pour leur ville et c'est une bonne chose. Quand on se balade dans nos rues, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos forêts, on se rend compte qu'il y a des déchets vraiment partout, sans exception. Parfois, on se pose la question de comment est-ce qu'ils ont pu arriver jusque-là. Et pour nous, ce n'est pas l'image qu'on va avoir de la Guadeloupe ou que les gens qui viennent en vacances ici ou ce n'est pas normal à nos yeux que les locaux vivent dans une déchetterie à ciel ouvert comme ça. Donc, on s'est donné la mission avec ceux qui le veulent de nettoyer l'île. Oui, aujourd'hui, c'est notre 20e édition. Donc, jusque-là, tout s'est très bien passé. On va continuer. On va diversifier les projets. On est de plus en plus nombreux. On voit des mentalités qui changent au fur et à mesure. Des gens qui arrêtent de jeter leurs déchets ou qui ramassent ceux des autres. Des gens qui essaient de changer leur mode de consommation afin de produire moins de déchets. On voit, ça fait qu'un an qu'on agit. On n'est ni les premiers ni les derniers à essayer de rendre la Guadeloupe plus belle à travers diverses actions. Mais on voit qu'il y a une nette progression quand même depuis un an. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'on est vraiment dans la ville. On ne va pas faire le travail du service technique, mais on a ciblé des zones sur lesquelles il y a pas mal de gros déchets qui ne seront pas forcément capables de sortir à notre place. Donc, on va cibler ces zones-là. Il y a moins de monde que d'habitude. Peut-être parce que Bastère est trop loin en voiture, je ne sais pas. Mais on va faire avec ceux qui sont là et on va essayer de faire le maximum. C'est ça parce que plus on est nombreux, plus on peut retirer de déchets, plus on touche de monde, plus les opérations font le buzz. Et résultat, elles atteignent un peu plus de monde. Elles montrent la réalité des choses en Guadeloupe comme partout ailleurs sur le globe. C'est pas seulement qu'en Guadeloupe, la planète entière, on trouve des déchets dans l'océan, dans les montagnes, dans les fins, partout. Il y a des déchets partout et il y a un moment, il faut que ça cesse. C'est super important, surtout de nos jours, puisque comme on peut le voir à la caméra, toujours en 2020, même avec tous les problèmes qu'on connaît d'environnement et tout, ça persiste et surtout la pollution plastique. Donc, c'est une initiative qui a été créée de Clean My Island avec les organisateurs qui sont là-bas. Donc, c'est un dimanche par mois. Il y a une ville de Guadeloupe qui est nettoyée. Normalement, il y a des spots qui sont d'abord autorisés pour nettoyer comme là, le bord de mer. Et c'est très important parce qu'au final, on se rend compte que si nous, on ne le fait pas, personne. Je pense que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, surtout sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on voit notamment des jeunes, mais aussi des vieux, parce que les parents accompagnent, les tontons, les tatis et tout accompagnent. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, justement, par rapport à la force que les réseaux sociaux apportent, avec la connectivité qu'on peut avoir aujourd'hui, ça prend de l'ampleur et puis les gens prennent de plus en plus conscience de ça par eux-mêmes, par leur propre... Alors, moi, je suis de Bastère même. J'habite à la rue Baudouat-Bastère. Donc, du coup, quand j'ai su que Clean My Island venait à Bastère, j'ai sauté sur l'occasion. Moi, avec un ami à moi, on est venu sans se poser de questions. Parce que nous, on habite à Paris et puis effectivement, on le voit de par les réseaux sociaux. Et on s'est dit, le jour où on est en Guadeloupe et qu'ils le font, on viendra et c'est exactement l'occasion. Oui, monsieur, je pense bien que c'est une bonne chose pour nous parce que ça nous préserve au vis-à-vis des maladies. Eh bien, oui, je suis content de ce que nous faisons. Je ne pense pas parce que ce n'est pas tout le monde qui est là, qui est Paris. Moi, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, mais pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a des gens qui comprennent ce qu'on fait là maintenant. Et si on le fait, si nous avons fait ça, c'est pour notre bien. Oui, oui, très important et puis c'est la première fois qu'on vient à Bastère, donc c'est génial. Et beaucoup de personnes sont venues, donc on est content. Et oui, c'est-à-dire que si on ne fait pas le travail, qui le fera ? Il faut bien que quelqu'un montre l'exemple et c'est bien que les jeunes puissent montrer l'exemple. Et voilà, au fur et à mesure, ça va changer les mentalités, ça va bouger et on va plus se retrouver face à ça, voilà. Non, je ne suis pas du tout de Bastère, j'habite au Gosier, je viens du Gosier là, enfin, ma famille est de Bastère, mais j'habite au Gosier. Au début, les gens se faisaient des questions, ils se demandaient pourquoi on faisait ça et maintenant, ça bouge les mentalités. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui me demandaient pourquoi je fais ça sont là aujourd'hui et le font et on parle à leurs parents et au fur et à mesure, ça changera. Oui, c'est très bien, ça prouve que les habitants sont conscients de l'état de la Guadeloupe et ça nous permet de mettre la main à la pâte afin de pouvoir nettoyer notre île. Peut-être, j'espère quand même que ça aura un impact sur notre société, que les gens puissent voir en fait à quel point la Guadeloupe est salie et qu'on puisse quand même voir qu'il y a des gens qui nettoient et que chaque personne puisse aussi nettoyer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'auraient pas beaucoup moins. Moi, je viens de Saint-François, j'ai toujours habité en Guadeloupe. Je suis en études à Saint-Claude et j'ai profité de l'occasion pour venir nous nettoyer. Oui, nous sommes très contentes justement de venir participer à ce grand nettoyage de Bastère avec pas mal de personnes. Justement, beaucoup de personnes se sentent impliquées dans la citoyenneté et on en fait partie, comme Marie aussi, Taïna, on est plusieurs. Oui, franchement, je pense que notre génération doit s'investir un peu plus dans ce qui est la propreté de la Guadeloupe parce qu'on a quand même une île merveilleuse et c'est dommage de la salir comme ça et c'est tellement simple de ramasser des déchets. Donc nous, aujourd'hui, on est avec l'association Anoussati qui va aider l'association Clean My Island pour le nettoyage. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !